Il faut que la nature, et même à un état pas toujours taillé au cordeau, puisse reprendre ses droits dans la ville. Le contour, on est parti sur le blason des pompiers, et puis à l'intérieur on retrouve l'oiseau mythique, le phénix renaît de ses cendres. Et pour chacune de ces scènes, on va retrouver bien sûr une thématique. Donc ici on est proche de la queue du phénix, donc le feu brûle, il y a la maison, la maison brûle, l'eau est à outrance, on voit des jets d'eau, on voit des miroirs d'eau, on voit des silhouettes aussi, filiformes, qui représentent les pompiers. Il y a même le colonel Petit Poisson qui est présent pour montrer qu'il arrête le feu. Ensuite on avance dans le jardin, et là on va trouver le volcan, le volcan qui est en éruption, la lave, on retrouve des coulées de lave avec des végétaux, mais à l'intérieur, c'est le paradoxe du feu, après le feu, la vie renaît, la terre est très très fertile. Et vous allez voir l'exubérance des plantes. Vous avancez, vous êtes au pied de Stanislas, et autour de Stanislas, c'est le cercle de feu. Un petit clin d'œil à Stanislas qui malheureusement est mort de ses brûlures à côté de sa cheminée. Et puis ensuite, vous avancez, alors on a parlé de feu à l'entrée, le brûlit, et puis la terre, la terre reprend ses droits, la nature reprend sa place. Et là, vous avez des couleurs très 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 tendres. Des petits clins d'œil, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des grosses lanternes aux entrées du jardin. Et ces grosses lanternes, pourquoi ? Parce qu'autrefois, le seul bâtiment qui était éclairé, c'était le bâtiment des pompiers. Vous trouverez des cales aussi sur le jardin. Mais pourquoi le petit clin d'œil, c'est « on décale ». Toujours cette expression qui est restée des pompiers, parce qu'autrefois, c'était des pompes à bras, et ces pompes à bras étaient calées avec des cales en bois. Et dès l'instant qu'il y avait un feu, ils disaient « on décale ». Et cette expression est restée. Vous verrez aussi des poufs, des poufs avec des tuyaux, des tuyaux qui ont été réformés. Donc pour construire ce jardin, bien sûr, il faut aller se cultiver, aller lire dans des livres, rencontrer les pompiers, et puis après, l'imaginatif naît. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de savoir leur vie à eux, qu'est-ce qu'ils utilisent. Et par exemple, vous avez ces grandes lingettes qui montent sur le toit de l'hôtel de ville. Ces bandes, ces bandelettes blanches, c'est un déchet ultime d'une entreprise à Mulhouse. Et ce déchet, ça fait 3 cm sur 80 km. Mais alors pourquoi ? C'est la queue du phénix, mais les pompiers utilisent la queue de pan pour arrêter le feu. D'où l'idée d'un seul coup qui a émergé dans ma tête. Alors, je ne vais pas tous vous les dire, parce qu'il y a plus de 270 variétés, mais si je me retourne un peu, on a des coleus, on a, comment je vais dire, l'astroméria, on a de la sauge rouge, on a du cana, on a des géraniums, on a du knifofia, on a du tabac d'ornement, on a des alocasia, plein, plein de plantes. Mais surtout, allez voir sur les tables, venez sur la place Stanislas pour prendre un verre, pour manger un sandwich entre amis. Et sur la table, vous avez aussi des plantes comme une mangave, une nouvelle variété, Mission Mars, un croisement entre une aloèse et un manfreda.